Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo et je vais faire une nouvelle catégorie de vidéos. Donc ce sera la première vidéo de cette nouvelle catégorie. Donc c'est pour vous présenter des livres que j'ai lus. Donc j'essaierai de faire des vidéos assez rapidement après avoir lu un livre. Voilà, sachant que je lis assez lentement, je lis pas vite du tout. Enfin voilà, je lis assez lentement à cause de mes soucis. Du coup c'est vrai que pour moi la lecture c'est difficile mais c'est quelque chose que j'adore. Du coup je continue quand même de lire. J'ai toujours un livre avec moi mais c'est vrai que je lis très peu du coup. Enfin j'essaye de lire tous les jours mais voilà, je lis pas énormément. Donc voilà, il n'y aura pas des vidéos très souvent de ce style sur mes lectures mais voilà, dès que je lis un livre j'essaierai de vous faire une vidéo pour vous en parler. Et donc cette fois je commence avec le livre L'enfant qui ne parlait pas. Donc c'est de Tore Aiden, je ne sais pas trop comment on dit. Donc à la base l'histoire c'est le sujet principal on va dire de l'histoire. C'est une petite fille qui a des problèmes et donc on va dire qu'il y a une histoire à côté. Mais le plus important c'est cette petite fille qui ne parle pas. Donc en fait Tore elle arrive en remplacement dans une nouvelle école et elle doit prendre en charge une classe d'enfants qui ont des problèmes. Voilà, donc ils sont 4 la première année et la deuxième année ils sont 5. Voilà, donc il y a, comment dire, il y a Philippe, Reuben, Jeremia et Jade. Voilà, et la deuxième année il y en a un cinquième et j'ai oublié son prénom. Mais voilà, l'histoire elle est surtout axée sur Jade. Jade qui ne parle pas, elle parle pas en classe, elle parle à personne, apparemment il n'y a que chez elle qu'elle parle. Et voilà, donc Tore arrive dans cette école et puis voilà, elle essaye de s'occuper de chaque problème qu'ont ses enfants. Et donc de Jade, elle essaye de la faire parler, de l'aider comme elle peut. Et voilà, et en fait chaque après-midi après l'école, ou presque, pendant que Tore, elle fait ses cours pour le lendemain, elle prépare ses cours et tout ça. Et voilà, Jade qui habite à côté de l'école, c'est la seule dans la classe qui habite juste à côté de l'école, elle revient. Et en fait, au début, elle se fait toute timide la première fois et donc Tore la remarque et lui dit que c'est pas une bonne idée de venir comme ça après l'école, que le directeur n'est pas d'accord. Et puis finalement, au fil des jours, des semaines, des mois et des deux ans que dure l'histoire, Tore, enfin Jade, finalement obtient l'autorisation de venir. Et donc, il y a un espèce de vestiaire après la classe, enfin à côté de la classe, et donc elle s'enferme dans ce vestiaire avec Tore. Et là, elle change complètement de comportement et elle se met à parler petit à petit. Voilà, et elle raconte des histoires, enfin des histoires, elle raconte des choses à Tore, des choses qui sont très, très bizarres, qui peuvent être horribles, qui, enfin voilà, elle a, comment dire, elle a des, un comportement étrange quand elle, quand elle se retrouve dans ce vestiaire. Elle ferme, elle a la manie de, de vouloir tout fermer à clé. Donc les deux portes du vestiaire doivent être fermées à clé. Elle met du scotch pour boucher les, les serrures, pour être sûre que personne ne les voit. Voilà, elle a une, une peur vraiment particulière des, des araignées. Il faut surtout qu'il n'y ait aucune araignée. Voilà, elle court, elle court dans, dans tout, dans, dans, enfin, j'ai le tour de, du vestiaire en courant et, euh, et, et, elle, elle, qui d'habitude, elle a une, elle a une, une posture très, euh, comment dire, en fait, elle est toute penchée et, euh, et elle marche bizarrement, on est, enfin, elle marche presque en boitant. Et, euh, et quand elle est dans le vestiaire, et ben, elle se redresse, donc, euh, elle fait un, des espèces de trucs bizarres, on va dire, et pour, euh, pour arriver à se redresser et, et là, on dirait une petite fille, euh, voilà, normale. Et, euh, et, et, et voilà. Et une fois qu'elle ressort du vestiaire, elle repense cette, euh, cette posture bizarre et, euh, et se remet à, à ne plus parler. Euh, mais au fil des deux ans, euh, elle réussit quand même à parler, euh, dans le groupe, donc, pendant la classe. Euh, voilà, donc elle parle un petit peu, elle, euh, pas forcément spontanément, mais, euh, mais voilà. Voilà, quand on lui adresse la parole, elle parle, chose qu'elle ne faisait pas avant. Euh, voilà. Donc, c'est, c'est un peu, euh, je sais pas comment vous expliquer, mais, l'histoire, en fait, c'est, 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 elle raconte ce qu'elle vit, euh, la nuit, chez elle. Elle parle d'une autre, d'une autre petite fille qui aurait eu son âge, qui serait morte, euh, qui serait morte, euh, au cours de, de, des réunions spéciales, comme, enfin, c'est axé sur le satanisme, sur des, sur, euh, sur des réunions de, de spiritisme, enfin, des choses comme ça. Voilà, des, euh, où on, on sacrifie des animaux, euh, elle a peur pour ses deux petites soeurs, donc, elle a, elle a deux petites soeurs, donc, euh, qui ont, bah, qui sont plus petites qu'elle, euh, Ambre et Saphir. Voilà, Saphir, c'est un bébé, et Ambre, elle a, elle doit avoir deux ans de moins que, que Jade. Euh, et, euh, et, voilà, une fois que Jade, euh, que Ambre a six ans, Jade a, euh, on, on voit qu'elle a très peur, elle est, elle est pas contente, enfin, elle est triste, parce que, apparemment, euh, du coup, Ambre pourrait subir les mêmes choses que, que Jade subit. Euh, voilà, euh, voilà, euh, c'est, c'est, c'est un peu compliqué à expliquer, je suis pas très douée pour expliquer, euh, pour expliquer un peu les, les choses, pour résumer, mais, euh, voilà, c'est, c'est, c'est assez particulier, c'est vraiment, euh, je dirais, c'est assez, enfin, comment dire, Il y a du suspense, parce que, enfin, quand on le lit, on a, on a vraiment envie de connaître la suite, donc, on le lit, on le lit, sans vraiment vouloir s'arrêter, euh, mais en même temps, je trouve que, il y a beaucoup de détails, euh, qui... Il y a, enfin, des fois, il y a des détails qui, qui, qui sont pas très utiles, on va dire, dans le livre, euh, à certains moments, mais sinon, le reste du temps, quand, quand Jade est dans la classe, quand, quand elle est dans le vestiaire, quand elle raconte ça, enfin, ce qu'elle, ce qu'elle vit, euh, elle le, elle le dit pas clairement, Mais, voilà, c'est hyper intéressant, enfin, c'est hyper, on est vraiment attaché, on, on se, on se pose des questions, on imagine tout et n'importe quoi, et, euh, et, et en même temps, elle en dit pas assez pour que, pour que, pour que, Toré s'inquiète, euh, dès le début, sur des sévices, elle y pense après, et, euh, et à la fin, enfin, pas à la fin, mais, euh, elle finit par, euh, par, euh, par avoir vraiment des doutes, et par, par faire un signalement, parce que, euh, voilà, il y a plein d'éléments qui font que, euh, euh, comment dire, Ambre, non, euh, Jade, pardon, Ambre, c'est la petite soeur de Jade, qui font que Jade, euh, voilà, elle, euh, elle a des, des comportements, euh, et des, un vocabulaire qui, pour une enfant de, de 8 ans, ne devrait pas avoir, euh, voilà, elle a, elle a plusieurs, euh, plusieurs fois eu des comportements, euh, euh, sexuels, on va dire, euh, qui, qui, qui étaient déplacés, euh, avec, euh, avec deux des garçons, euh, 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 de la classe, une fois avec Ruben, et une fois avec Jeremia, euh, et, euh, et, et, voilà, c'est, c'est assez touchant, parce que, du coup, après, euh, euh, Thore, elle se demande si tout ça, c'est, c'est vraiment que, euh, que Jade, elle a un problème cicatrique, ou si c'est vraiment, si c'est quelque chose qu'elle vit vraiment, et, et, si, en fait, elle se demande si elle invente tout ça, si elle, vraiment, euh, elle, elle invente toutes ces histoires, ou si, euh, si elle vit vraiment tout ça, tout ce qu'elle dit, et, et, en même temps, Jade, voilà, elle le dit pas clairement, donc, elle veut pas, elle veut pas parler, euh, à d'autres personnes que, euh, que Thore, euh, donc, une fois que la police, euh, est là, euh, quand elle, euh, quand elle l'interroge, elle, elle ne veut pas, euh, elle ne veut pas, euh, 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 dire quoi que ce soit, Ambre, euh, elle dit que, euh, Jade, euh, euh, invente tout ça, mais, c'est sûrement, après, ses parents qui m'ont dit, voilà, de, de dire ça, euh, et, euh, et, et, et voilà, c'est, euh, c'est assez, euh, on finit l'histoire, en fait, en se demandant, du coup, si, enfin, on, on sait pas vraiment si elle a vécu tout ça, mais on peut s'imaginer que oui, parce que, parce que, vraiment, euh, on se dit qu'elle a pas pu inventer tout ça, euh, même si elle voulait raconter, même si c'était juste une histoire imaginée, ou inventée, il y a trop de détails qui font qu'elle, elle aurait pas pu inventer tout ça, et, et, voilà, voilà, donc, moi, je, enfin, voilà, je vous le recommande, il est vraiment, il est vraiment bien, il est vraiment, euh, moi, c'est le genre d'histoire que j'aime, beaucoup, euh, pas, dans le sens, euh, du satanisme, ou des, des choses comme ça, parce que c'est pas quelque chose qui m'attire, mais dans le sens, euh, où c'est une petite fille, pardon, où c'est une petite fille, voilà, qui, qui a des problèmes, euh, Toré, elle s'en occupe, euh, voilà, c'est, c'est, c'est une enfant, et moi, c'est le genre de livre que j'aime beaucoup, qui parle d'enfants, qui ont des problèmes, et, euh, et, et, voilà, euh, donc, je vais vous lire le, le résumé, enfin, ce qui est marqué, euh, derrière, euh, donc, c'est marqué Psychologue, Toré, Eden est professeur dans une classe d'enfants souffrant de troubles du comportement, un lien très fort l'unit à Jade, petite fille de 8 ans qui ne parle pas, pourtant, chaque soir, Jade rejoint Toré dans une salle de cours, et après avoir refermé la porte à clés, elle se met à parler, ce qu'elle raconte est effrayant, des choses horribles ayant un trait au sexe, à la violence, à la mort, la psychologue s'interroge, réalité, mensonge, à force de patience, elle finit par découvrir la vérité qui dépasse l'entendement, voilà, donc, euh, c'est, c'est assez dur aussi, à, à lire parfois, parce que, bah, c'est une petite fille qui a 8 ans, et, euh, et, enfin, quand on peut s'imaginer ce qu'elle subit, c'est, c'est horrible, et, et, voilà, c'est, c'est vrai, c'est assez dur, mais, euh, mais, voilà, moi, j'ai vraiment aimé le lire, je crois que c'était la deuxième fois que je le lisais, là, je l'ai, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, et, euh, et, 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 voilà, je le garde, parce que, voilà, il y a des livres que je lis, mais que je garde pas forcément, mais celui-là, je le garde, parce que peut-être que je le relirai, voilà, voilà, euh, j'espère que cette première vidéo vous aura plu, Ah, désolée pour le bruit, c'était juste une vidéo, euh, qui, que je suis en train de monter pour vous, et qui était en train de, euh, se monter, qui est terminée, voilà, euh, donc, euh, j'étais en train de regarder, donc, pour, euh, voir si elle avait d'autres livres, Ah oui, alors, apparemment, elle a écrit plusieurs livres, donc, je sais pas, euh, si, euh, si c'est vraiment ses, euh, ses, ses livres, euh, je pense que oui, parce que dedans, euh, il y a, euh, il y a donc le fil, le, le livre de, euh, que je viens de vous lire, donc, euh, l'enfant qui ne parlait pas, euh, alors, il y aurait, euh, l'enfant qui ne pleurait pas, euh, qui serait un document, un, un documentaire, je pense, euh, les enfants des autres, euh, la forêt des tournes, de tournesol, Kevin, Kevin, le révolté, une enfant comme les autres, l'enfant du chat, la fille du tigre, l'enfant qui ne parlait pas, donc, voilà, celui que, que je viens de vous lire, euh, l'enfant blessé, et, euh, alors, les enfants du pré, du crépuscule, et, c'est The Very Worst Things, Thing, The Very Worst Thing, Thing, je sais pas comment on dit, euh, donc, apparemment, celui-là, il a pas dû être traduit, parce que je vois que le, le titre est en anglais, donc, sinon, tous les autres, euh, je pense qu'ils sont traduits, après, euh, bah, forcément, ça m'intéresse, parce que, voilà, Touré, elle est psychologue pour enfants, donc, elle a travaillé en clinique psychiatrique, elle, euh, voilà, donc, tout ça, ça doit être des histoires, donc, euh, bah, sur des enfants, euh, qui ont des problèmes, et, euh, et, franchement, bah, voilà, ça m'intéresserait, donc, si quelqu'un, euh, a déjà lu un livre, un de ses livres, je vous mettrai tout dans la barre de, de, description, euh, donc, euh, n'hésitez pas à regarder, à aller voir les liens, j'essaierai de vous mettre là où on peut les acheter, euh, si je trouve, euh, les, les liens, voilà, et puis, euh, voilà, si quelqu'un a déjà lu, euh, ce livre, et, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, euh, si vous avez lu d'autres livres, de Touré et, euh, Aiden, ça m'intéresserait aussi de savoir, moi aussi, je vais me renseigner de mon côté, pour, euh, pour voir si je peux avoir d'autres, d'autres livres, enfin, euh, les livres qu'elle a lus, qu'elle a écrits, pardon, je suis fatiguée, et, euh, et, voilà, moi ça m'intéresserait, donc, si quelqu'un, voilà, aussi, a, a des livres, euh, de Touré et Aiden, qui veut, qui ne veut plus, ou qui voudrait bien me prêter, ou, voilà, euh, bah, vraiment, je, ça serait chouette, parce que, parce que, voilà, ça m'intéresse, euh, je voudrais aussi faire une sorte de mettre en place, euh, je sais pas trop comment faire, mais, par exemple, un échange de livres, ou, un échange, enfin, pas forcément un échange, mais, euh, si quelqu'un veut plus des livres, bah, par exemple, puisse me les donner, moi j'adore lire, donc, comme je le disais, euh, voilà, je, je demande, s'il y en a qui ont, bah, tant mieux, euh, voilà, et, sinon, euh, pourquoi pas juste me les prêter, par exemple, me les envoyer, je les lis, et je vous les renvoie, euh, pour ceux qui sont loin, sinon, si, par chance, il y en a qui sont, du coin, bah, voilà, qu'on se rende compte, que vous me prêtez votre livre, et puis, que je vous le rende, après, euh, voilà, ça serait, ça serait chouette, euh, donc, à chaque fin de vidéo, quand je vous présenterai un livre, ben, euh, en fonction du livre, je vous demanderai si, voilà, si vous les avez, si, si, euh, si ça m'intéresse, s'il y a des livres en particulier qui m'intéressent, qui, qui, qui sont du même auteur, ou, voilà, et, euh, je vais essayer de, de faire un peu quelque chose comme ça, et, euh, et, et, voilà, 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 j'espère que, que cette vidéo vous aura plu, désolée si elle a été un peu brouillon, c'est la première que je fais de cette catégorie, donc, du coup, c'est, c'est, ben, voilà, c'est nouveau, et, et, je savais pas trop, trop comment faire, euh, j'espère m'améliorer dans, dans les prochaines vidéos, euh, de ce genre, euh, voilà, et aussi, euh, m'améliorer pour raconter les histoires, parce que, je suis pas très, très douée, mais j'aime ça, donc, euh, voilà, euh, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas, euh, à, à, voilà, à me dire ce que vous en pensez, à mettre un commentaire, euh, ou, tout simplement, si vous voulez, euh, pas forcément, être, euh, m'écrire en, que ce soit public, vous pouvez m'envoyer un mail, euh, voilà, donc, à l'adresse qui est aussi en barre d'infos, euh, n'hésitez pas, et puis, moi, je vous retrouve, euh, pour une prochaine vidéo, et, d'ici là, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt, bye ! Sous-titrage ST' 501